Méditation du 13 janvier, histoire d'aujourd'hui Celle qui porte les lunettes Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejetée. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel 16, verset 7, version du second. À quel secrétire as-tu parlé? À celle qui porte les lunettes, répondit-il. J'ai entendu ce dialogue dans la rue. Je vis dans un pays où utiliser les traits physiques pour décrire les gens est ordinaire. C'est sans mauvaise pensée. C'est juste que c'est parfois le moyen le plus facile, pratique et rapide pour décrire une personne. Il n'y a non plus aucun mal à prendre soin de notre apparence. Cela fait partie de ce que nous sommes et il est important d'en tenir compte. Mais que serait un monde sans photos ou un monde où la tâche de décrire quelqu'un revenait aux personnes aveugles? Que serait-il de nous autres? Que ferions-nous pour nous démarquer? Quels sont les traits de ceux qui t'entourent? Je ne parle pas des traits génétiques, mais de ceux qui sont consciemment cultivés. Des choses changeraient peut-être entre toi et moi et chez les autres. Si quelqu'un répondait la prochaine fois, celui qui est gentil, celle qui est serviable, celle qui fait des câlins chaleureux. Pour influencer des vies, peu importe que nous portions des lunettes ou des vêtements. Dernier cri, que nos parents soient petits ou grands, peu importe la couleur de peau, des yeux ou du pantalon. La dernière chose que regarde la personne la plus exigeante, créative, raffinée et visionnaire de la planète est ton apparence extérieure. Elle ne regarde pas non plus ton CV, ton portefeuille ou ton âme généalogique. Elle regarde ton cœur. Et elle ne t'a pas donné un j'aime. Elle n'a pas non plus cliqué sur un cœur virtuel pour ensuite passer à l'image suivante. Il s'est arrêté. Elle a arrêté l'univers et a donné sa vie pour toi. Elle a dit « Je t'aime » jusqu'à la mort et pour l'éternité. Et elle était sincère. Elle a aussi laissé des traces d'amour dans ton cœur pour que tu puisses la recevoir et savoir la donner aujourd'hui afin d'apprendre à voir avec ses yeux et à comprendre ta valeur. La vraie beauté s'exprime par la sagesse et l'excellence du caractère et de la conduite. C'est la bonté du cœur qui nous rend agréable à Dieu. Ce grand principe devrait nous guider quand nous nous jugeons nous-mêmes ou les autres. Extrait du livre « Patriarche et prophète » chapitre 62, page 624, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501